C'est l'heure de notre première mondiale! Ouh! Tristan, c'est quoi? C'est qu'on a dialogué avec des amis russes, parce qu'on avait présenté un jeu de bateau il y a quelques temps. Là, c'est un jeu d'avion qui nous vient de Neo-Qubi, qui est donc un nouveau dans le domaine du jeu vidéo, qui est en Russie, et qui nous présente un jeu de la première guerre mondiale, un jeu de simulation aérienne. On va regarder les images tout de suite. C'est une version alpha que j'ai reçue, donc on s'entend qu'il y a encore matière d'amélioration. J'ai reçu la version bêta hier, donc malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de faire de nouvelles images, mais je vous tiendrai au courant de l'évolution. Donc, comme tu vois, déjà, il y a un modèle de vol qui est un peu compliqué. Tu peux simplifier les choses ou pas, c'est-à-dire mettre de l'avionique, un autopilote, même s'il n'y en avait pas à l'époque, quelque chose comme ça. On s'entend qu'à cette époque-là, il n'y en avait pas. Là, tu vois que c'est donc des fameux biplans, donc les avions sont avec deux ailes. Ça, c'est un Albatros, le D5A, s'il me semble bien. Et donc, tout est très, très bien modélisé. Il y a vraiment un gros souci du détail. Ceux qui sont des fans de simulation aérienne de la seconde gamme moderne, notamment avec IL-2 Sturmovic, qui avait été vraiment un énorme succès sur Internet, c'est un peu dans le même genre. Il y a vraiment un souci du détail qui est vraiment apporté à tout, autant au niveau du modèle de l'avion qu'à l'intérieur du cockpit. On va voir tout à l'heure les différentes vues aériennes. C'est très, très, très fidèle. Mais si tu n'es pas un pilote expert, tu peux mettre donc un système qui t'évite d'avoir des ratés moteurs, qui t'évite d'avoir des baisses de carburant ou de pression d'huile, etc. En gros, il y a beaucoup de cadres, hein. Oui, ben, à l'époque, tu n'avais même pas d'horizon artificiel. Je pense que tu avais la vitesse, le mélange, l'air essence et puis peut-être éventuellement la pression d'huile et puis l'altimètre, le compas. Tu avais un compas. Donc, tu vois, c'est vraiment un souci du détail. Tous les câbles, ils ont vraiment poussé le détail très, très loin, même sur les unités au sol. Tu peux vraiment aller suivre les unités au sol, par exemple, un combat que tu dois détruire. Et tu as même le conducteur et tout à l'intérieur. Donc, vraiment, vraiment un détail très, très poussé. Et ça, c'est très agréable parce qu'on sait que les simulations aériennes, généralement, de haut, c'est très joli. Et quand tu t'approches du sol, ça enlédit considérablement et là, pas du tout. Pour ce qui est des dégâts aussi, attention, parce qu'il y a le modèle de vol, donc, qui est assez pointu. Vous allez vous faire canarder assez rapidement, autant par la DCA au sol que par les ennemis. Et à cette époque-là, oubliez les missiles. Il n'y en avait pas. Les bombes, c'était à la main au-dessus du champ de bataille. Et donc, les mitrailleuses, à l'époque, les premières étaient sur le dessus parce qu'elles ne tiraient pas encore à travers l'hélice. Et puis là, ces versions-là, par contre, tirent à travers les hélices. Mais il faut quand même les charger. Et puis des fois, elles se jamment ou elles bloquent. Elles bloquent, voilà. Et donc, il faut les débloquer à la mitaine. Donc, vraiment, ils ont vraiment poussé le détail très, 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 très loin. Il y avait même un maillet, à l'époque, qui donnait des grands coups pour taper sur les mitraillettes pour les débloquer justement. Quand ils ne tiraient pas à coups de pistolet sur les autres pilotes. Mais ça, je ne l'ai pas encore vu. Alors, peut-être qu'ils vont le rajouter à la fin. Peut-être. Mais disons que, comme tu vois, il y a toutes sortes d'avions différentes. C'est quand tu vas voler en Afrique. C'est ça, le Fokker D7, tu as des Breguets, des Neuport, tu as le fameux SPA 13, l'Albatros qu'on a vu au tout début. Et le SE5A, donc, pour l'instant, c'est encore une liste qui, je ne sais pas si elle est finale, mais qui offre quand même une certaine variété d'appareils. Il y aura probablement aussi des bombardiers, parce que j'ai vu qu'il y avait des commandes à l'intérieur où tu pouvais bombarder et tu pouvais faire des looping. Parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était vraiment des sortes d'ULM. Tu sais, c'était des moteurs tourneuses à gazon à peu de choses près, du bois et du papier, et c'était à peu près tout. Donc, les combats étaient généralement assez rapides. Est-ce que tu as eu la chance de faire des essais, de déposer des colliers? Est-ce que c'est vraiment similaire à ce qu'on peut vivre en avion? Oui. Comme tu vois, là, les dégâts sont vraiment hyper réalistes. Ils ont un modèle physique qu'on va voir dans la vidéo suivante, qui nous explique un peu comment fonctionne leur modèle physique derrière le modèle de l'avion, l'engin de l'avion. Et vraiment, sincèrement, il y a vraiment beaucoup de détails portés, même au niveau de la météo. Il y a de la pluie. Là, je suis parti en vrille, impossible à récupérer. Je sais, pourtant, un avion comme ça devrait être facile à récupérer. On ne veut pas que c'est une version de travail. C'est une version de travail. Puis j'ai fait mes images avec un clavier. Puis j'ai fait un avion au clavier, là. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Ça vous prend quand même un joystick. C'est quand même plus facile comme ça. Est-ce que le jeu était en russe lorsque tu jouais? Le jeu était en anglais et en russe. Donc, heureusement, il y avait une... parce que là, je n'aurais vraiment rien compris. Je n'aurais même pas réussi à décoller. Mais non, non, le jeu est en anglais. Probablement qu'ils vont peut-être faire une version française, voire autre. Localisé, oui. C'est ça, localisé, si ça fonctionne bien. Mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le modèle physique, moteur physique et très réalisé sur les dégâts. Donc, quand tu tires, des fois, tu peux juste perdre un bout d'aile et réussir encore à volter, entre guillemets, pour réussir à te poser. Mais comme vous allez voir dans la vidéo qui va suivre, on a beaucoup, beaucoup porté de détails, autant sur l'air, la densité de l'air, sur la chaleur, la météo, aussi sur le modèle moteur de l'avion. Il y a notamment sur le moteur. Là, on voit justement la température et tout ce qui concerne tout ce qui est atmosphérique dans l'engin. L'image volumétrique, bien sûr. Oui, évidemment. On est quand même en 2009, contrairement à certains jeux qu'on a vus bien plus tôt. Il y a vraiment de détails, vraiment beaucoup de détails. Et là, tu vois, ça, c'est le modèle de l'avion. Donc, ils ont vraiment poussé le bouchon vraiment très, très loin. Tu as toutes les parties qui sont distinctes, que tu peux perdre quand tu te fais tirer dessus et qui ont, si tu veux, une... qui a influence, si tu veux, le modèle de vol durant tout l'appareil. Tu vois, tu peux casser juste certaines parties de l'appareil. Donc, vraiment, je m'attends vraiment à, si tu veux, à vraiment l'équivalent de IL-2 sur Movic version 14-18 parce que des jeux 14-18, il n'y en a pas eu des simulateurs depuis très longtemps. Ça, ça va être la fin. En ligne, ça va être la fin. Ça, en ligne, ça va être hallucinant parce que les combats de l'époque engageaient des fois jusqu'à une cinquantaine d'appareils, soixantaine d'appareils et se passaient vraiment des distances de combats canon. Donc, c'était très, très proche. C'était une sorte de boule d'avion, ce qu'on appelait des furball à l'époque, où ça se tournait dans tous les sens autour. Et comme tu peux le voir, tu peux vraiment perdre juste un bout d'aile, juste un aileron, etc. Et donc, si tu veux, ce concept de simulation poussée 14-18 était très, très loin parce qu'on a eu Red Baron il y a ça peut-être 15 ans, je pense. C'était un de mes jeux favoris, d'ailleurs. C'était super bon. Mais ils en ont sorti une version dernièrement sur PSN, je pense, sur PlayStation Network, mais qui est une version arcade. Donc, tu sais, c'est pas intéressant. Ça, par contre, là, vraiment, on retrouve vraiment ce que c'est que d'avoir la tête dehors, de manger de l'huile. Puis dans la version bêta que j'ai reçue, là, il n'y a pas d'image encore, mais tu as vraiment des gouttes d'eau sur ton masque. Quand tu voles, tu vois vraiment les gouttes de dos, donc ça gêne ta visibilité et tout. Donc, je m'attends vraiment à un produit de haute, haute qualité qui s'en vient probablement d'ici, je dirais, peut-être début 2010. PC ou seulement? Pour l'instant, c'est juste à lancer sur PC. Je doute qu'il y ait des contrôles sur console parce que c'est quand même assez complexe. Il y a pas mal de trucs à régler dessus. On nous a déjà surpris. On ne sait jamais, mais comme je te dis, c'est une compagnie qui débute là-dedans. Donc, peut-être que, mais à mon avis, on va plutôt se limiter aux jeux PC. J'espère qu'on va faire des escouades, tu sais, 6 contre 6, 4 contre 4. Dans la bêta, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent essayer de s'inscrire sur le site de NeoQB. Vous allez voir, ils proposent même de faire des escadrilles dès le départ dans la bêta pour pouvoir faire des tests en ligne et donc faire des combats d'escadrilles comme il y avait à l'époque. Reste à voir maintenant si ça va fonctionner avec les pédaliers, les palonniers et tout ça. Ça, c'est des drivers et beaucoup de travail de développement encore là-dessus. Il reste combien de temps avant la sortie du jeu, tu penses? Comme je te dis, je pense début 2010 parce que vu le travail, ils sont en bêta fermés. La bêta ouverte devrait arriver peut-être à l'été, donc ça dépend. C'est toujours problème de l'éditeur après, et puis ça sort en Russie, mais quand est-ce que ça sort en Amérique du Nord, on va voir. Mais je suis très confiant. Rappelle le nom du jeu? Ça s'appelle Rise of Flight et suivez ça de près, à mon avis, ça vaut la peine. Merci beaucoup.